Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Alors, on a eu un petit peu de retard parce qu'on a eu un petit problème technique qui normalement est réparé. Donc, normalement, tout devrait bien fonctionner pour cette matinée de conférence. Donc, je vois que vous êtes en train de vous connecter. Vous êtes déjà 21, vous étiez à peu près 30 tout à l'heure, mais on va quand même démarrer puisqu'on a pris un petit peu de retard. Alors, pour introduire M. Madecq aujourd'hui, qui va nous faire une conférence. Donc, déjà, on va peut-être vous présenter Philippe Madecq. Vous êtes un homme plutôt à multiples facettes puisque vous êtes architectur-urbaniste de formation, mais vous êtes aussi professeur, conférencier, écrivain. Vous avez écrit 15 livres, si je ne me trompe pas, sur l'art, l'architecture et l'urbanisme. Votre travail a d'ailleurs été récompensé par de nombreux prix internationaux et nationaux, comme par exemple la Légion d'honneur pour l'écologie en 2008. Bravo pour ça. Et donc, pour revenir à la conférence, elle va porter sur la frugalité et plus particulièrement la frugalité heureuse. Mais je préfère ne pas en dire plus et je vais vous laisser le découvrir avec M. Madecq. Et d'un point de vue pratique, au niveau de la conférence, ça va durer une heure, 30 minutes de présentation, puis 20 minutes d'échange, de questions-réponses. Et pour cet échange, je vous invite à poser vos questions dans le chat sur la droite ou dans l'onglet Ask a question. Et donc, à la fin de la présentation, je me chargerai de lui poser directement vos questions. Eh bien, la conférence peut commencer. Je vous laisse la parole, M. Madecq. Bonjour, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Bonjour à tous ceux qui sont là et puis bravo pour ces journées COP2 et étudiantes. Je vais donc vous parler de bâtir frugal. Je partage mon écran. Et je vous montre une présentation. Voici. Bien, en fait, il y a à peu près trois ans maintenant, avec deux amis, Alain Bornarelle, un ingénieur, et Dominique Gauzin-Muller, une architecte et auteur, on était face à la nécessité de faire quelque chose, d'agir pour faire en sorte que le poids, le poids sur les règlements globales du monde du bâtiment se réduisent. Alors, voilà les chiffres noirs des bâtisseurs de l'anthropocène, qui sont beaucoup trop longtemps restés, en fait, sous le radar de la critique environnementale. C'est l'ONU qui les a remis. Pour la plupart, ces chiffres viennent soit de l'ADEME, soit de l'ONU. 40% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du bâtiment, construction et usage. 36% de la consommation d'énergie finale procède du bâtiment et de la construction. 20% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du déplacement. 60% des déchets proviennent du bâtiment, construction et démolition. 70% en France, 75% en Ile-de-France. Plus de 2,5% de la demande d'énergie primaire mondiale sert à la fabrication du béton. Et 55% des terres sont anthropisées. 8,8 millions de décès par an sont dus à la pollution atmosphérique, ce qui est une incroyable catastrophe. Et 10% de la consommation d'électricité mondiale ne sert qu'à la climatisation. Donc avec mes amis, Alain Bornarel et Dominique Gousin-Muller, nous avons lancé un manifeste qui s'appelle le manifeste pour la frugalité heureuse et créative. Nous avons choisi ce terme de frugalité parce qu'en fait frugalité est un terme positif. Ça vient du latin, frux frugis frugem, et ça veut dire le fruit. En fait, frugal, en latin, c'est la récolte des fruits. Et la frugalité est atteinte quand la récolte est juste, quand la récolte ne blesse pas la terre et rassasie ceux qui la font. C'est ce que nous voulions retrouver, une relation rassérénée à la terre et notamment aux ressources. L'objectif pour nous, c'est de faire dans le sens de ce que le Club de Rome disait en 1997, en sous-titre de ce rapport Factor 4, arriver à deux fois plus de bien-être en consommant deux fois moins de ressources. Ce que pour ma part, j'ai résumé dans cette formule, il faut que l'on arrive à faire mieux avec moins. Donc ça signifie frugalité en énergie. On sait bien que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, donc tout ferme pour que nous arrivions à des solutions simples qui ne nécessitent pas d'énergie. Frugalité en matière, on sait bien que le béton, qui est une espèce de monoculture catastrophique aujourd'hui, consomme une énergie fabuleuse, incroyable. Vous savez, on lutte contre l'abus d'utilisation de l'avion. L'avion, c'est 2% des émissions de gaz à effet de serre. La fabrication du sac de ciment, c'est entre 7 à 9% des émissions de gaz à effet de serre. Frugalité aussi en technicité, ce n'est pas parce qu'il fait plus chaud qu'on va rajouter de la climatisation. Il faut même essayer de faire en sorte qu'on arrête dans cette paresse de la pensée qui consiste à rajouter toujours de la technique à la technique pour essayer de régler les problèmes de la technique. On sait bien que ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, on a besoin de faire tout ce travail. Et pour y arriver, la frugalité heureuse est créative, parce que finalement, tout ce dont on a besoin de se sortir sont ces habitudes du siècle passé. Et on fait ça aussi parce que finalement, il y a des enjeux de paix derrière tout ça. Ce n'est pas juste faire autrement le bâtiment, c'est aussi participer au fait que finalement, la maîtrise des ressources naturelles, qui était l'origine de la plupart des guerres contemporaines, ne soit plus à ce point stressante que finalement, les guerres sont engagées dans notre histoire. Voilà, nous avons lancé ce manifeste en janvier 2018. À l'heure actuelle, nous sommes 12 000 signataires d'un peu partout dans le monde et d'un peu partout en Europe et évidemment de partout en France. Et quand on regarde la répartition, on voit que 8% des signataires sont des étudiants, 36% des architectes, les ingénieurs, 10% des urbanistes, puis les paysagistes, etc. Et qu'il y a en fait une part qui est un quart de signataires qui viennent de la société civile, c'est-à-dire des gens qui considèrent que notre analyse qui a été faite sur la situation actuelle est une analyse juste. Quand nous nous retrouvons, ce que nous faisons quand la COVID ne nous empêche pas de le faire, nous sommes un groupe où il y a une majorité de femmes qui est présente et où la jeunesse est absolument aussi représentée. Ici, vous avez des images de nos rencontres qui étaient à la fois à Los Anguels-Lens et aussi à Languels-Lens-Bretagne. Alors, qui sommes-nous ? Nous sommes les proportions que je vous ai dit tout à l'heure, mais qui sommes-nous en tant qu'architectes ? Eh bien, nous sommes des architectes qui sont différents les uns des autres, très différents les uns des autres, parce que la frégalité, ça n'est pas un style. La frégalité, ce n'est pas une manière de faire. La frégalité, c'est une éthique, c'est une façon de se positionner dans l'action de telle manière de ne pas porter atteinte à la planète. Et donc, vous voyez, il y a tout autant Belastock, Gilles Perrodin, par exemple, très présent, mais aussi encore heureux, ou Simon Tessou, comme Gilles Clément, ou voilà, Lipsky-Rollel et ça profite. Il y a de très nombreux collectifs de jeunes architectes qui sont avec nous et évidemment aussi avec des architectes qui sont sous les tropiques, comme par exemple les architectes de Le Réunion ou co-architectes qui sont présents ici. Mais cette présence, on va dire, française dans les territoires d'outre-mer et départements renvoie à une présence de la frégalité un peu partout dans le monde. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que, aujourd'hui, les signataires viennent de plus de 80 pays. Voilà, l'Équateur albordé, qui est un collectif absolument passionnant. Anne Feinstra en Afghanistan, nos anciens exemplaires, Lucien et Simon Kroll de Belgique, l'Aventi Van Airinger, Mou Jun, l'ingénieur Sonam Wangchuk d'Inde, mais aussi Salma Savard d'Amnouji qui réhabilite un patrimoine de terre, Salima Nagy au Maroc, Gilles Debrun ou Bernard Van Damme en Belgique, comme Odile Van Der Meren qui est une belge mais qui travaille beaucoup dans le Sahel. Et aussi, il y en avait bien plein d'autres, évidemment, mais Steve Kingsley en Afrique du Sud ou Raoul Merotra en Inde. Alors, qu'est-ce que nous faisons ? Nous ne sommes pas là juste pour signer, mais bien pour être des acteurs de ce changement. Et la réalité de ce changement, en fait, il est porté par les groupes locaux. On le voit ici, il y en a un peu partout sur le territoire français. Et ces groupes locaux servent à apporter un travail sur les ressources, de reconnaître les ressources humaines et les ressources naturelles. Et on a lancé une cartographie qui est en train de se mettre en place et de se remplir sur l'ensemble de ces ressources, de ces richesses, finalement, locales. Nos travaux sont aussi, bien sûr, des travaux transversaux, avec des positions qui sont prises, comme par exemple l'urbanisme communal frugal, juste avant les élections. Et nos réunions font l'objet d'actes que l'on partage entre nous parce que l'objectif, en fait, ici, c'est bien le partage et la construction d'une culture commune de l'activité éco-responsable. Alors, pour fabriquer cette culture commune, il y a bien sûr ces rencontres, il y a bien sûr ces partages, ces groupes, qu'ils soient en France et à l'étranger. À l'actuel, il y a un groupe d'afriété à Taïwan, il y en a un autre au Cambodge, au Vietnam, au Maroc, en Algérie, en Belgique. Pour continuer à fabriquer cette culture commune de l'action éco-responsable, nous lançons des séries de conférences, comme celle qui s'est passée à l'automne dernier, une conférence toutes les semaines depuis la fin septembre jusqu'à la mi-décembre. Toutes les conférences sont disponibles sur YouTube Régalité. Toutes conférences qui étaient extrêmement humaines, extrêmement portées, et finalement, c'est une relation très rassérénée à la terre. Alors, nous sommes bien sûr dans le partage de la culture, dans la fabrication de la culture, et nous sommes aussi des maîtres d'œuvres, puisque à l'origine, ce manifeste concerne d'abord les bâtisseurs, on est-à-dire ceux qui fabriquent la réalité de l'établissement écoeur. Alors, comment le faire ? Ou comment le faisons-nous ? Nous le faisons en regardant la nature et en apprenant de la nature. En fait, la frugalité est d'ailleurs une leçon de la nature, puisque c'est la juste récolte de ces fruits de la nature. Ce que nous cherchons, c'est à penser comme la nature pour agir, pas forcément pour imiter les formes de la nature, mais en tout cas, penser comme elle, pour agir comme elle, et de telle manière que l'on ne la blesse pas. Jeannine Benius, qui a théorisé le biomimétisme dans les années 90, en 97, me semble-t-il, mettait en avant ces 10 items que je vais illustrer par les réalisations qui sont faites par mon atelier. 1. La nature fonctionne grâce à la lumière du soleil. 2. La nature n'utilise que l'énergie dont elle a besoin. 3. La nature adopte la forme et la fonction. La nature recycle tout. La nature récompense la coopération. La nature mise sur la diversité. La nature exige une expertise locale. La nature freine les excès de l'intérieur. La nature exploite le pouvoir des limites. Alors, qu'est-ce que ces qualités de la nature, qu'est-ce que ces aspects de la nature donnent dans la réalité du projet ? Donc, la nature fonctionne grâce à la lumière du soleil. La lumière du soleil est à la fois énergie, lumière, chaleur, et on sait que le soleil donne à la Terre tous les jours plus que toute l'énergie nécessaire à son fonctionnement. dans cet éco-village des Noé à Val-de-Reuil, nous avons fait en sorte que tous les logements aient deux heures d'ensoleillement au 21 décembre. De telle manière que ce qu'on appelle le niveau passif, c'est-à-dire des logements qui ne consomment vraiment pas beaucoup d'énergie, 15 kWh par intérieur et par exemple pour le chauffage, n'est pas besoin de grand effort technologique. En fait, ces logements en hiver avec leur solarisation, avec l'isolation qui a été faite et l'inertie qui a été apportée à l'intérieur, ces logements n'ont pas besoin de chauffage. La nature fonctionne grâce à la lumière du soleil, c'est-à-dire grâce à la photosynthèse et grâce à la biomasse. Donc nous, nous travaillons comme la nature, nous travaillons avec les matériaux naturels, avec les matériaux biosourcés, avec les fibres, comme ici par exemple, ces projets dans le sud de la France, entre la région de Cognac et le Bordeaux, mais aussi dans les Alpes, près de Gap. Et donc, c'est vrai pour le bois, vous le voyez ici, mais c'est vrai aussi pour les fibres, comme par exemple ici, à Brest, le conservateur botanique national qui est isolé par 2200 bottes de paille. Alors la nature n'utilise que l'énergie dont elle a besoin. L'énergie dont nous, nous avons besoin et la nature nous la donne, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Faire en sorte que la lumière arrive, que l'isolation soit faite, que la chaleur arrive, tout ça permet d'imaginer des réhabilitations comme cette maison qui était entièrement réhabilitée avec des matériaux locaux et biosourcés, qui permet de faire donc une réhabilitation où il n'y a pas de chauffage parce qu'on n'en a pas besoin et il n'y a pas de ventilation mécanique non plus parce que, comme je le disais tout à l'heure, on essaie de réduire notre utilisation de la technologie. Et la nature utilise tout ce dont elle a besoin et ce dont elle a besoin, ce sont les ressources locales, ce qui est à portée de ses mains. Alors nous l'avons dit déjà tout à l'heure sur la pierre, on l'a vu sur le bois et c'est vrai aussi sur la pierre, toutes les pierres que nous utilisons sont issues de carrières qui sont à portée de main, qui sont de l'autre côté de la commune ou un peu plus loin. Et bien sûr de la terre, la terre, elle est là sous nos pieds. Il suffit évidemment de baisser notre main vers nos pieds et vers notre sol commun pour trouver cette terre et cette matière absolument riche et belle. Ensuite, la nature adapte la forme à la fonction. Et bien, qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Ça signifie que les architectures, elles s'adaptent à leur contexte. Par exemple, les façades sont différentes en fonction des orientations. On ne fait pas la même façade au nord, au sud, à l'est et à l'est parce que le soleil n'est pas présent de la même manière sur ces quatre côtés. Et on utilise aussi les éléments de la nature, donc le vent, pour renouveler l'air dans les logements et comme par exemple ici, on dessine des cheminées aéroliques qui ont été faites à Saint-Nazaire avec la ressource locale, c'est-à-dire les chaudronniers de marine, ceux qui font les cheminées des paquebots. On dessine ces cheminées de telle manière que simplement le vent et l'air, évidemment, le vent, permettent de renouveler l'air dans les logements. Et puis, la nature recycle tout. Ce n'est pas trop tôt que l'on se souvienne de cela. La première chose que l'on a donc à faire nous, c'est à recycler. Vous savez, chaque année, on n'ajoute que 1% de l'équivalent du bâti existant. Dans ce 1%, la part éco-responsable, c'est à peu près pas grand-chose. Donc, ce n'est pas avec le 1% de pas grand-chose éco-responsable qu'on va changer l'empreinte écologique des bâtiments, même si, bien sûr, il faut absolument que tout ce qui est fait en neuf soit éco-responsable. L'enjeu, c'est la réhabilitation du monde du demain, c'est de travailler sur les 99% qui sont toujours présentes. Et ici, par exemple, l'image que vous avez sur la gauche, c'est Paris. Paris, c'est ça aussi, c'est ce béton qui a été coulé dans les années 50 et 60 et qui est à réhabilité aujourd'hui, comme ce que nous faisons ici pour la médiathèque James Badwin du 19ème arrondissement et la première maison des réfugiés de Paris. La nature recycle tout. Donc, on a vu la réhabilitation qui est le premier réemploi, finalement, de la matière et après, il y a le réemploi de la matière quand il y a des constructions. C'est à la fois la matière mais aussi les différents éléments que l'on utilise. Donc, voilà quelques exemples d'une ferme laboratoire dans le Béarn où on a réutilisé tous les matériaux de la déconstruction de la ferme existante et aussi tous les éléments qui viennent de la médiathèque du 19ème dont je vous ai parlé tout à l'heure et de la maison des réfugiés. Tous ces éléments qui ont été réemployés et redistribués. La nature récompense la coopération. On le sait bien, l'intelligence collective et ce qui est absolument indispensable pour aller jusqu'au bout d'un projet pour comprendre la réalité d'un projet et de faire de la participation citoyenne la co-conception tout ça est indispensable pour faire finalement l'établissement humain de demain et comprenons-le puisque l'objectif c'est de réhabiliter le monde déjà là et que le monde déjà là est un monde habité évidemment on va le faire avec des gens qui l'habitent on ne va pas leur dire écoutez, attendez vous allez voir on va vous faire quelque chose de bien on le fait avec eux et on est sûr qu'en le faisant avec eux ce sera beaucoup mieux que ce que l'on aurait pensé seul La nature réponse la coopération donc voilà ici c'est la coopération entre les gens la coopération humaine mais il y a aussi des coopérations qui sont physiques qui sont de la mécanique des fluides et donc la nature récompense tout ce qui est osmotique symbiotique et notamment la relation entre l'intérieur et l'extérieur des bâtiments qui sont décisifs pour la qualité à la fois de l'extérieur et aussi de l'intérieur mais je reviendrai sur ça quand je vous parlerai de bioclimatique un peu plus loin ces dessins sont faits par Alain Bornaren dont j'ai parlé tout à l'heure La nature mise sur la diversité donc diversité des programmes diversité des gens diversité des âges et les projets sont là pour ça les projets sont là pour faire en sorte que cette mixité soit toujours accueillie soit toujours installée de telle façon qu'elle soit heureuse et qu'il n'y ait pas de conflit entre elles La nature mise sur la diversité la diversité c'est la mixité mais c'est aussi la biodiversité c'est-à-dire que le vivant nous sommes humains des expressions de la nature sans doute les plus à même à se dénaturer mais nous appartenons à la nature et donc tous les éléments de la nature nous parlent nous concernent nous vivent d'une certaine manière en nous et donc mettre en oeuvre la biodiversité protéger la biodiversité accepter finalement que tout ça nourrisse notre établissement humain est une demande indispensable que la nature nous fait et que nous sommes évidemment de plus en plus nombreux aussi à nous faire à nous-mêmes la nature exige une expertise locale en fait toute la vie est toujours située et donc reconnaître les qualités locales voire à la fois les cultures et les savoir-faire est indispensable pour produire une architecture éco-responsable qui ne blesse pas la planète une architecture éco-responsable frugale la nature freine les excès de l'intérieur c'est-à-dire que c'est la nature elle-même qui fait en sorte qu'elle ne se trouve pas dans les débordements à nous aussi donc de faire en sorte d'utiliser tous les éléments qui n'amènent pas à un excès de technologie la lumière la ventilation naturelle sont des outils incroyablement heureux de vie plutôt que la lumière électrique et la climatisation les brasseurs d'air les puits climatiques le low-tech tout ça est extrêmement présent la nature n'est pas le pouvoir des limites en fait il faut avec la nature et comprendre la coexistence que l'on peut avoir avec ces débordements vivre avec elles on parle souvent c'est Bertrand Le Brèche qui le dit on parle souvent de la violence des fleuves on parle jamais de la violence des berges et je pense que c'est à nous de faire en sorte que la violence des berges s'arrête et tout ça nous amène à cette idée que finalement l'air la lumière la chaleur c'est une seule et même matière et qu'il nous faut absolument penser cette matière comme un tout et ne pas en faire la séparation alors voilà pour arriver finalement à faire que ce que cet ensemble de travail se réalise du point de vue de l'architecture nous avons une façon de faire qu'on appelle le bioclimatisme et donc Alain Bornarelle a dégagé finalement ces sept mots du bioclimatisme qui nous permettent de penser l'architecture de penser l'établissement humain non plus comme une façade l'idée c'est plus de faire la plus belle façade de la terre mais l'idée c'est peut-être de penser la meilleure coupe qui permet de faire cette relation entre la nature et nous et pour réussir à faire cette meilleure coupe la plus belle coupe chaque fois différente puisqu'elle est toujours liée au lieu dans lequel ça se passe il faut penser à la solarisation il faut penser à la transparence il faut penser à la porosité il faut penser à l'isolation à l'inertie à la fraîcheur et à la morphologie de tout ça et cette façon de mettre ensemble ces différentes valeurs est indispensable pour produire une architecture par exemple ici quand on a commencé nous faisions ce bâtiment-ci qui est en ventilation naturelle en 2001 a une protection une peau qui vient l'enrober de telle manière que la solarisation ne soit pas trop forte ici ce sont les façades qui sont protégées on le sait bien aujourd'hui c'est pas que les façades qu'il faut protéger c'est aussi comme nous l'avons fait ici à Montpellier vous me direz ici on était en Bretagne et là on est à Montpellier les conditions sont différentes ben justement à Montpellier on vient protéger aussi la toiture de telle manière que le rayonnement ne vienne pas réchauffer la structure et qu'il y ait une vraie protection qui s'opère et pour que tout ça soit heureux à vivre il faut mettre de l'inertie à l'intérieur des bâtiments il faut que cette inertie permette de gérer les différences de température entre le jour et la nuit et stocker la fraîcheur en hiver la nuit pour la restituer pendant la journée donc ici vous avez un de ces exemples d'espace intérieur qui a été fait pour que l'inertie soit présente au sol c'est une terre battue sur les murs c'est une pierre calcaire qui vient d'une carrière qui est juste à 5 km de ce site qui est d'ailleurs ce site-ci et un des enjeux que l'on perçoit le mieux aujourd'hui c'est cette relation continue entre l'intérieur et l'extérieur c'est le fait que maîtriser l'effet du Lodschiler à l'extérieur permet d'avoir un intérieur sain et qu'il faut absolument si on veut réduire la machine si on ne veut pas la climatisation et nous ne voulons pas de climatisation il faut faire en sorte que l'ensemble soit pensé comme un tout et donc voilà penser davantage une relation serrée proche avec la nature que l'on retrouve dans certains projets dans les projets comme ici avec l'eau à Val-de-Reuil et avec une présence du végétal très proche de telle façon qu'il n'y ait pas aux abords des façades un sol qui vient d'être réchauffé par le soleil et qui du coup amène une chaleur non désirée à l'intérieur des bâtiments bon ici bien sûr c'est l'utilisation de l'eau quand elle est proche ce bâtiment était en ventilation naturelle évidemment totalement poreux totalement accessible protégé aussi en toiture comme vous le voyez par cette grande onbrière et pour que tout ça se fasse il faut avoir un travail sur la technologie pour la réduire ici et ce sont des images que vous avez lues tout à l'heure nous avons travaillé à la ventilation naturelle de logements collectifs et nous l'avons fait en travaillant sur l'arrivée de la lumière toutes les salles de bain ont des fenêtres les cuisines ont des fenêtres toutes les pièces humides sont ventilées naturellement par ces cheminées qui viennent extraire l'air et donc on a à la fois la lumière on a la chaleur et on a l'air qui arrive là et on pousse aujourd'hui les choses beaucoup plus loin on va réaliser à Bordeaux ces logements sans aucun système de ventilation mécanique ni assistés contrôlés comme vous venez de le voir simplement parce que tous les logements collectifs ont été dessinés de telle manière qu'il y ait des fenêtres dans toutes les pièces de la fenêtres dans les WC dans les salles de bain dans les cuisines dans toutes les chambres évidemment et le séjour et que tous ces tous ces logements sont au moins traversants ou ont davantage de façade donc voilà on va dire pour cette présentation qui va vous laisser le temps de nous parler mais je voudrais juste finir pour boucler cette boucle Janine Bénus disait ben voilà tout ce que la nature fait vient du soleil ben remercions-le et remercions-le de nous amener sur Terre toute l'énergie nécessaire à l'établissement humain et que peut-être qu'il faut arrêter d'essayer de produire autrement l'énergie alors qu'on nous la donne gratuitement donc pour ça nous avons décidé de faire la fête du soleil et qui est prévue pour l'instant on touche du bois évidemment et du soleil aussi le 20 juin 2021 au domaine de Tizé près de Rennes avec l'association artistique au bout du plongeoir et avec d'autres participants voilà Négawatt sera présent le réseau d'Afriabilité aussi et 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 la team Solar Bretagne en fait on a ce souhait de fait parce que parmi les signataires du manifeste on a reçu ce mot absolument adorable d'un homme d'une intelligence infinie Edgar Morin qui signe le manifeste mais il ne fait pas que le signer il apporte quelque chose à l'histoire du manifeste et il dit dans toutes les civilisations où il existe la pratique de la frugalité ou de la sobriété il y a toujours une période de fête de temps en temps il faut compenser la frugalité avec la fête car sinon c'est l'austérité et cela devient insupportable pour les humains comme pour nous la frugalité est heureuse et créative et bien fêtons le soleil je vous remercie merci monsieur pour votre intervention donc en tout cas très intéressant sur la frugalité on peut peut-être passer à un temps d'échange donc il y a une question je vous la cite alors donc je vois beaucoup de voix sur nos structures on sait que les ressources en biomasse seront sous contraintes croissantes dans les décennies à venir nécessaires pour stocker du CO2 exploiter pour la bioénergie soumise à des événements extrêmes de plus en plus fréquents tels qu'incendie et feu la question est avez-vous déjà fait des études d'impact sur les gisements en biomasse par exemple quelle part de la biomasse cela représenterait si on rénovait de cette façon 1% de nos bâtiments par an par exemple alors je pense qu'il faut il ne faut pas oublier que la France a la troisième forêt d'Europe et que comme l'objectif c'est la ressource locale nous avons en France la ressource nécessaire pour construire du ressourcé je ne souhaite pas utiliser des matières génériques comme le béton je souhaite utiliser des matières issues des lieux pour faire vivre les lieux et pour retrouver finalement les paysages des lieux qui marient à la fois la nature et l'établissement humain le bois fait partie de ces ressources naturelles locales à portée de demain et je ne vois pas pourquoi je m'en passerais de même que je ne veux pas me passer de la paille ni de la terre ni de la pierre ni du vent ni du soleil de tous ces éléments que la nature nous donne alors qu'il y ait une qu'il y ait une économie mondialisée et qu'elle s'intéresse au bois c'est une chose je préfère pour ma part l'économie circulaire et donc le travail avec le local pour chacun de mes projets très bien merci pour votre réponse une deuxième question qui est différente donc je cite les façades végétalisées sont-elles une solution pour vous que dire de l'entretien associé et de la tenue sur le long terme par exemple 30-40 ans il y a manière et manière de faire des façades végétalisées de tout temps on a végétalisé les façades de tout temps on a planté des plantes grappantes au pied des façades et ça a toujours eu des vertus la végétalisation des façades avec des plantes en pleine terre à la fois permet d'assécher les fondations mais aussi de protéger les façades et de réduire l'effet du lot de chaleur donc oui la végétalisation des façades est intéressante quand elle est naturelle je pense que quand vous avez compris mon intérêt de réduire la technologie y compris pour renouveler l'air dans les bâtiments je ne cherche pas qu'on va pas à mettre de la technologie pour installer une végétalisation verticale je pense que les végétalisations des toitures c'est aussi une solution très intéressante pour maîtriser l'effet du lot de chaleur et vis-à-vis des fondations sans béton la même question mais pour les fondations sans béton alors ça fait partie des grands des grands travaux que mène mon atelier on utilise souvent ce qu'on appelle des micro-pieux c'est-à-dire des pieux vissés qui permettent de ne pas couler du tout de béton dans le sol et qui permettent s'il y a un démontage un jour du bâtiment de retirer ces fondations sans laisser dans le sol de traces de béton armés à l'heure actuelle j'étudie un projet important d'un chais et d'un cuvier dans le bordelais où nous sommes partis du principe qu'il n'y aura pas un gramme de ciment portlande est-ce que l'enjeu ça n'est pas de ne pas mettre en oeuvre de béton vous savez le pisé c'est du béton le béton c'est un mélange d'agrégat et avec un liant ça peut être du caillou et de l'argile le vrai souci c'est le béton armé de ciment portlande qui a qui est à l'origine des 40% d'émissions de gaz à effet de serre dont je parlais tout à l'heure oui tout à fait d'ailleurs à ce propos une autre question est-ce plus ou moins coûteux de construire des bâtiments frugals ou frugaux comparés à des bâtiments classiques est-il possible de restaurer des bâtiments déjà existants en bâtiments type frugal ce sont deux questions différentes je vais commencer par la seconde en fait la frugalité ça n'est pas une technique ça n'est pas une charte ça n'est pas une manière de faire il faut commencer par ça 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 la frugalité c'est une posture et donc cette posture cette manière de faire cette éthique à l'oeuvre elle vaut pour tous les sujets qui sont concernés par l'établissement humain la réhabilitation de bâtiments anciens c'est sans souci vous avez vu tout à l'heure un vieux bâtiment de ferme du 19ème qui a été réhabilité l'isolation l'isolation a été faite en projetant du béton de chambre qui est une solution très saine et qui permet de maintenir la perspirance au travers des murs je ne vais pas entrer dans tous les détails parce que ça pourrait être long mais oui effectivement il est possible de réhabiliter de manière frugale la réhabilitation est déjà une posture frugale privilégiée de la réhabilitation à la construction faut-il encore construire question qu'on doit se poser chaque fois la réhabilitation est déjà une posture frugale alors est-ce que ça coûte plus cher que pas frugale en fait la qualité environnementale ce après quoi nous allons la qualité environnementale coûte plus cher que l'absence de qualité environnementale je ne vois pas comment je pourrais vous dire l'inverse ce qui est mieux en termes de mise en oeuvre en termes de matière coûte aujourd'hui un peu plus cher aussi parce que finalement la mise en oeuvre des produits dont nous avons besoin n'est pas à ce point développé que le prix de chacun des éléments est plus bas alors une fois qu'on a dit ça il faut revoir les choses avec un peu de recul quand on a un budget constant et que l'on a décidé de faire une architecture éco-responsable où mettons l'argent et bien pour nous il faut mettre l'argent sur ce qui est face au temps long ce qui est face au dérèglement climatique c'est à dire que l'argent il faut le mettre dans le clos et le couvert et non pas dans les détails de secondes oeuvres à l'intérieur qui eux vont changer en fonction des modes changer en fonction des habitudes des uns et des autres donc il faut en fait s'investir et investir sur le clos et le couvert de telle manière de se préparer à l'avenir parce que comprenez bien l'objectif c'est pas juste de répondre au climat contemporain ce qui serait déjà vraiment bien que tout le monde le fasse et bien de se préparer au climat de demain Très bien et en parlant d'investissement une question sur les compétences justement sur la formation pour faire ce type de construction donc en termes de compétences et de capacités est-ce qu'il y a assez d'artisans qui sont capables de concourir à la généralisation de ces nouveaux types de bâtiments est-ce que la formation professionnelle suit en fait c'est une question qui revient régulièrement parce que sans doute il n'y a pas aujourd'hui assez d'artisans pour ça je vais être clair sur ça à chaque conférence à chaque intervention il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'artisans et qui ne sait pas le trouver alors je dois vous dire le travail de cartographie que nous sommes en train de faire sur les compétences à la foi humaine et physique aidera peut-être en ce sens-là mais déjà regardez bien les formations liées à l'éco-conception à l'éco-construction sont légions vous avez dans tous les territoires mais que ce soit par le monde associatif ou par les réseaux vous avez en permanence je ne sais pas combien là à l'heure où nous parlons combien de formations sont en cours juste là maintenant et puis il y a des organismes nationaux comme le CREBA qui est le centre de réhabilitation du bâti ancien qui fait un incroyable travail de formation de formation des artisans justement en fait voilà il y a une envie très forte de fabriquer cette culture commune de l'action éco-responsable dont je parle il y a des actions sur les territoires qui s'opèrent sans doute pas assez ce qui est d'une certaine manière une bonne nouvelle si on a le sentiment qu'il n'y en a pas assez c'est qu'il y a une vraie demande et il faut que cette demande là soit plus fortement exprimée pour aider aussi à faire en sorte que les formations soient toujours aussi présentes toujours aussi nombreuses très bien merci et juste pour ajouter il y a la formation des artisans il y a celle des architectes moi j'enseigne depuis 1985 j'ai vu passer à la fois les générations d'étudiants et les générations d'enseignants il n'y a jamais eu autant qu'aujourd'hui d'enseignants qui souhaitent enseigner éco-responsabilité le développement durable les matériaux biosourcés géosourcés au point et il n'y a jamais eu une telle demande non plus de la part des étudiants sur ça les étudiants avaient une leçon d'avance me semble-t-il au point que le ministère de la culture a mis en place un réseau qui s'appelle le réseau ENSA-ÉCO qui rassemble les enseignements de l'éco-responsabilité dans toutes les écoles d'architecture et si vous regardez bien il me semble que dans les écoles d'ingénieurs où il y a peut-être un peu plus de difficultés à s'engager là-dedans ce sont les étudiants qui ont pris le revêt oui tout à fait à présent une question plus personnelle que pensez-vous de l'ARO 2020 écoutez je ne suis pas satisfait et je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais un coup elle avance sur un point un coup elle fait marche arrière sur l'autre on voit bien à quel point l'impact des lobbies constamment fait changer les postures gouvernementales non il n'y a pas de grande satisfaction sur ça bon vous savez je moi je ne suis pas je sais que les lois s'imposent et tant mieux ça fait parfois avancer l'histoire mais nous pour avancer comme nous aimons le faire on ne saurait faire pas des labels et on va plus loin c'est voilà j'entends souvent des agriculteurs qui font des choses incroyablement engagées qui ne veulent pas le label bio parce qu'ils se disent que finalement ils sont plus loin j'ai l'impression que pour nous architectes et ingénieurs il est possible d'aller plus loin il suffit de le vouloir vous savez quand on fait cette maison en Bretagne sans aucun système de ventilation mécanique on se met en la loi quand on fait en sorte que l'absence de système mécanique se reporte dans le logement collectif on fait une proposition hors la loi mais là l'enjeu de santé publique est tel qu'on va demander l'autorisation à l'État et on le fait indépendamment de la ROE 2020 qui ne va pas valoriser tant que ça la ventilation naturelle est-ce que vous voyez quand même un changement un petit peu dans les mentalités ou dans la façon dont les choses sont perçues aujourd'hui ça prend de plus en plus d'ampleur on a tous envie de vivre dans un environnement sain donc c'est peut-être un cours de transformation j'aime beaucoup votre phrase on a tous envie d'aller dans un environnement sain je pense que vous venez de dire ce que tout le monde pense tout le monde a envie de ça on en a vraiment besoin et de fait ça a tellement changé ça a vraiment changé et je pense que ça a changé dans les dix dernières années de façon très différente mais peut-être même dans les cinq dernières années ça a vraiment changé vous savez l'arrivée de la HQE en 87 en 97 excusez-moi a fait en sorte que le milieu des bâtisseurs s'est dit mais il y a un enjeu avec les co-responsabilités et finalement jusqu'en 2007 il y a plein de choses positives qui sont venues et puis 2007 et 2008 c'est la crise des subprimes et là le coup près est tombé dans tous les dans tous les projets les programmes c'est la crise c'est la qualité environnementale qui était mise de côté au nom de la crise économique et finalement il faut du temps pour s'en sortir de cette idée-là il faut du temps pour faire en sorte que l'on comprenne que c'est juste un enjeu de valeur qu'il faut déplacer les valeurs pour avancer aujourd'hui très clairement et grâce aux jeunes générations aussi je vais essayer grâce à l'impact de ceux qui sont dans la rue à l'impact de ceux qui résistent sur des territoires à l'impact de la société civile pour être clair la société civile fait une demande très claire je veux vivre dans un environnement sain on le voit merci à vous alors une autre question plutôt sur les matériaux biosourcés vous voulez multiplier les matériaux biosourcés mais vous utilisez toujours des structures métalliques des clous par exemple or cette ressource n'est pas locale et impactante via les mines est-ce qu'il existe aujourd'hui une alternative mon propos mais je pense aussi le propos d'un certain nombre d'entre nous c'est on utilise le bon matériau pour le bon usage et dans la bonne proportion et si on part de ça on peut même dire que réhabiliter un bâtiment en béton c'est bien parce que le béton est là et on ne va pas le détruire donc voilà nous nous faisons des choix qui sont chaque fois des choix mesurés je ne vais pas vous dire que chaque fois on arrive à 100% des enjeux que l'on voulait atteindre mais on avance beaucoup et on va très loin et donc voilà chaque fois c'est le bon matériau pour le bon emploi et dans la bonne proportion et comment définir cette bordure de proportion c'est un peu c'est pas évident quelle est la limite la bonne proportion là c'est c'est un travail d'ingénieur et d'achetech main dans la main c'est dessiner exactement ce qui est nécessaire et pas plus que ce qui est nécessaire et c'est une posture pour moi le mieux avec moins c'est c'est joyeux enfin vous comprenez on a réussi à faire mieux avec moins vous voyez ce que ça signifie moi ça m'enthousiasme et donc la juste proportion c'est de faire le mieux possible avec le moins possible et donc c'est pas un chiffre vous comprenez bien chaque fois ça se rejoue chaque fois ça se réinvente projet par projet question posée par question posée quand pour le chai le cuillier dans le bordelais je dis 0 dame de ciment portland ça interroge tout le monde et on va faire une route en BTC en briques de terre compressées il va être une magnifique route donc vous voyez les choses s'enclenchent les unes après les autres s'enclenchent vraiment il se passe un événement vous savez même des revues qui ne nous sont pas favorables disent maintenant que nous sommes à l'ère de la frugalité donc ces valeurs dont on parle là qui me semblent sont partagées ces valeurs écologiques aujourd'hui elles bossent elles sont à l'oeuvre je vous remercie pour votre réponse alors une autre question alors est-ce que les collectivités peuvent inscrire la frugalité dans leur PLU ? Évidemment ça s'inscrit dans le PADD puisque le PADD c'est la philosophie du PLU et évidemment le document qu'on a fait sur les territoires frugaux ne peut que aider à penser un PLU à l'heure actuelle à Bordeaux il y a elle a eu la mise au point de ce qui s'est appelé le label bâtiment frugal bordelais donc qui est en cours de discussion avec l'ensemble des partenaires de telle manière que cette idée de la frugalité soit sur la table entre les promoteurs les architectes les élus et que l'on et que l'on discute ensemble de la façon de rendre possible de faire en sorte que cette valeur cette posture éthique qu'est la frugalité soit désirable pour tous et par tous très bien donc ensuite une question un peu plus longue je vais vous la citer avez-vous des exemples de maîtrise d'ouvrage public qui a intégré ces grands principes au cours de rénovation notamment de bâtiments des années 70 qui sont tout béton le respect des réglementations ERP par exemple problématique des montages dans le cadre des marchés publics structuration de la filière de recyclage réemploi par exemple merci pour cette riche présentation et bravo aux utilisants d'avoir intégré l'architecture dans les conférences avec plaisir mais oui bien sûr que le mouvement de la frugalité heureuse et créative a plusieurs groupes transversaux il y a les groupes locaux dont j'ai parlé tout à l'heure puis il y a les groupes transversaux il y en a un sur le territoire frugal il y en a un sur la maîtrise d'ouvrage frugal donc il y a celui sur la cartographie alors des maîtres d'ouvrage oui il y en a il n'y en a pas autant qu'on voudrait mais en même temps ils sont là ils viennent et ils en ont envie j'ai la chance je dois vous dire la chance parce que j'ai en face de moi une maîtrise d'ouvrage incroyablement engagée j'ai la chance de faire ce travail de la médiathèque James Baldwin du 19e arrondissement à la maison des réfugiés de Paris et tout ce qui porte à la ville de Paris ce projet ont fait leur la frugalité vraiment la réhabilitation du bâtiment existant le réemploi des matériaux le fait que tout ce qu'on va ajouter nous est uniquement en bio et géosourcé puisque tout ce qu'on ajoute nous est en bois et en terre coulée et que ces bâtiments vont être aussi enrichis de ventilation naturelle tout ça est évidemment porté par cette maîtrise d'ouvrage qui organise l'ensemble du projet de telle manière que ça se passe et ça se passe très bien en fait tout est lié à l'envie je vous dis des choses banales sans doute mais c'est tellement fort chez nous c'est l'envie de faire quelque chose ensemble pour un environnement plus sain qui porte les décisions alors bien sûr il y a encore des parties de notre territoire où on va dire le monde d'hier résiste on le saurait si tout avait changé mais vraiment il y a des maîtres d'ouvrage importants et qui en ont envie et en fait ce que je vous dis répond à la fois votre question et une question précédente sur est-ce que ça a évolué dans les deux années passées ou dans l'année et demie passée deux maîtres d'ouvrage sont venus me voir en me demandant qu'est-ce que vous n'avez pas innové que vous souhaiteriez faire dans le cadre de notre projet c'est-à-dire qu'il y a une envie de participer à l'histoire que l'on retrouve chez les maîtres d'ouvrage et on sait bien que eux investissent c'est eux qui prennent le risque vous savez nous on est dans une situation incroyable on nous fait tellement confiance on nous donne tout à nous les acheter donc il y a cette immense responsabilité d'un emploi intelligent mesuré frugal des ressources des budgets et de tout le reste oui tout à fait pour continuer sur cette thématique une question aussi politique on nous demande ces constructions semblent être une solution concrète pour réduire nos consommations d'énergie mais à ce moment-là ne faudrait-il pas en faire une règle de conduite au niveau politique finalement que toutes les nouvelles constructions suivent la bioclimatique ah ce serait bien un petit peu utopique ben oui vous vous souvenez des images que j'ai montré de l'éco-village des Noé en fait cet éco-village quand les gilets jaunes sont apparus on a bien compris que le coût de la vie n'était pas seulement le prix de l'essence le coût de la vie c'était le loyer c'était l'énergie nécessaire pour se chauffer quand on est chez soi c'est tout ça et donc les les chaînes de télévision nationales sont venues filmer les habitants de l'éco-village des Noé et vraiment ils ont raconté ça qu'ils ne savaient plus quand et c'était en hiver ils disaient regardez mon thermostat et c'était dans un cas 21 degrés 5 dans un autre cas 23 et ils disaient regardez mon chauffage ne me demandez pas quand je l'ai éteint je ne m'en souviens pas en fait ils n'avaient jamais allumé leur chauffage oui effectivement tout ce que l'on dit sur la bioclimatique sur l'intelligence de la relation au bâti de l'intégration des valeurs de la nature tout ça a des conséquences sociétales évidemment pour un peu plus de paix j'ai évoqué j'ai évoqué le fait qu'il ne fallait plus que nous ayons besoin de consommer autant d'énergie et de ressources pour éviter de légitimer des guerres il y a les guerres inter-État mais il y a des guerres à l'intérieur même de notre territoire et notre travail participe à la possibilité de la paix civile il faut qu'on retrouve finalement notre rôle on n'est pas juste là pour faire des grands gestes c'est une des grandes qualités de la frégalité heureuse et créative elle est attachée au quotidien marché donc justement à ce propos une question sur le métier d'architecte est-ce que le milieu des architectes urbanistes va évoluer vers cette frugalité ou est-ce que vous êtes une minorité ? écoutez on est 12 000 signataires sur ces 12 000 signataires 36% sont des architectes donc vous voyez on est plus de 3000 architectes et je vous ai montré des images d'architecture de très belle qualité je suis désolé toujours quand je les montre de ne pas montrer tout le travail des autres qui mériterait d'être montré parce que tous ces travaux sont faits dans la difficulté tous ces travaux sont faits dans le combat dans l'exigence et tout ceci donc aujourd'hui le groupe que l'on représente est un groupe incroyable je dois vous dire on ne s'y attendait pas on ne s'attendait pas à ça qu'un groupe qui vient de se constituer à Taïwan traduit la frugalité en chinois et fait une conférence de presse dans quelques jours pour lancer au niveau national ce manifeste de la frugalité on voit bien et par exemple là au Maroc à l'heure actuelle l'école d'architecture de Marrakech fait son grand séminaire annuel et le thème c'est la frugalité donc oui les choses changent oui il y a des architectes qui n'en veulent pas qui n'ont pas envie de changer qui ont toujours fait du béton pourquoi ils changeraient mais ceux-là ils n'en sont pas poursuivent longtemps leur carrière la jeune génération elle 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 en a envie elle nous le dit elle nous le dit en fait ce qui est un des enjeux pour nous c'est de ne pas la désespérer de leur montrer comme vous m'avez donné la possibilité de le faire aujourd'hui et je vous remercie beaucoup qu'il est possible de faire de l'architecture différemment de ce qui était fait avant et ces moments-là ces moments comme ceci cet échange avec vous et avec ceux qui sont là est indispensable vraiment indispensable pour pour faire en sorte qu'il y ait un avenir que l'on comprenne qu'il y a une possibilité de l'avenir désirer quoi non pas de souci mais le temps d'échange est primordial la communication est primordiale pour justement construire et faire connaître cette discipline et avancer ensemble pour travailler en collaboration vous le disiez au tout début il faut pouvoir parler il faut pouvoir communiquer il faut pouvoir échanger pour que ça puisse voilà vous êtes 12 000 signataires ce qui est pour un groupe de travail j'imagine assez phénoménal et c'est grâce à la communication au sein du groupe que vous pouvez faire des bons projets que vous nous avez montré oui 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 ça ne peut pas se faire autrement oui bah oui alors deux petites questions il n'y en a pas un groupe qui est indépendant de la société oui 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 on représente la société civile en fait si vous voulez avant d'être architecte on est des éco-citoyens enfin je sais et peut-être qu'on est encore plus éco-citoyens parce qu'on est éco-architecte et qu'on fait de nos métiers une valeur de notre éco-citoyenneté mais on est d'abord des citoyens tout à fait alors il nous reste 5 minutes parce qu'on va finir à 10h40 puisqu'on a commencé avec 10 minutes de retard donc il y en a deux questions donc pour 5 minutes ça me semble bien suffisant alors donc là on a une question on parle ici de construction de réhabilitation mais peut-on penser à une rénovation frugale par exemple des bâtiments qui ne sont pas obsolètes de type maison à moderniser ah oui bien sûr enfin pour moi en fait vous savez la rénovation c'est un terme qui est un peu dangereux moi je pense que restauration réhabilitation ça suffit amplement vous savez quand Ceausescu a rénové Bucarest il a détruit tout Bucarest donc il faut faire très attention au mot rénovation pour remettre à neuf c'est pas comme réhabiliter moi j'aime bien réhabiliter parce que réhabiliter vous savez dans la littérature ça veut dire le retour en estime et en fait l'enjeu c'est celui-là il faut qu'on retrouve de l'estime par rapport au monde existant comme une maison et bien sûr comme un quartier comme une ville ou un paysage ou un territoire très bien ensuite une question sur comment organiser le réemploi ex situ les plateformes de stockage des matériaux de réemploi dans chaque commune par exemple un site le bon coin du réemploi il existe déjà des sites de réemploi et une cartographie européenne sur le réemploi qui existe j'ai oublié son nom je suis la vraie je ne devrais pas l'avoir oublié qui est un programme européen qui et qui aujourd'hui est à l'oeuvre à la fois c'est Bellastock et Rotor les Belges qui sont un peu à la manoeuvre sur ça et donc vous avez leur cartographie ou sur tout le territoire de la France de la Belgique de la Hollande et du Luxembourg vous avez tous les lieux où le réemploi s'opère oui il y a des plateformes qui se créent un peu partout il y a des recycleries dans tous les coins même les magasins de recyclage non excusez-moi même les magasins de bricolage voire de de vente de matériaux vous revendent des matériaux de réemploi donc c'est rentré c'est vraiment c'est la question du réemploi c'est incroyable l'allure à laquelle c'est rentré dans l'histoire enfin il faut que vous sachiez et je vais m'arrêter là-dessus parce qu'après ça va être trop long mais avant les 30 glorieuses avant la construction en béton le réemploi c'était la monnaie courante le bâtiment et le réemploi des matériaux c'était la base les bâtiments se démontaient en permanence et les matériaux étaient réutilisés en permanence on revient à ça tant mieux écoutez je vous remercie pour cette conférence qui était très instructive très intéressante et pédagogique également donc merci à vous en tout cas d'avoir donné votre temps pour échanger avec nous donc je pense que ça a plu en tout cas on espère vous étiez quand même 65 donc on est très heureux de vous avoir compté aussi nombreux et je vous remercie à tous et puis je vous souhaite une bonne journée un bon dimanche et puis bonne continuation de COP2 étudiants pour ceux qui vont écouter d'autres conférences merci beaucoup vous aussi pour votre accueil merci beaucoup merci à vous au revoir bonne journée